il faut que quelqu'un éteigne son micro il faudrait que tout le monde coupe le son de leur micro et comme ça il n'y aura pas d'écho d'accord alors je recommence merci alors bonjour à tous donc je vous remercie d'être si nombreux pour participer à cette web conférence qui concerne les impacts du COVID-19 sur les marchés de travaux que je vais donc vous présenter aujourd'hui donc on devait être initialement deux intervenantes Marie-Pierre Alice qui a un empêchement nous rejoindra peut-être un petit peu plus tard au stade des questions réponses comme Laure l'a indiqué se tiendra à la fin de l'intervention donc nous allons parler de plusieurs choses aujourd'hui et introduite principalement par le guide de préconisation de sécurité sanitaire pour la continuité des opérations de construction qui est parue le 2 avril dernier donc qui a une date absolument majeure donc on évoquera les sujets qui concernent les arrêts de chantier la poursuite des chantiers après l'apparition du guide et bien évidemment ce qui va concerner selon nous un contentieux qui s'avérera à mon avis très abondant par la suite l'absence d'accord trouvé pour la poursuite des chantiers et enfin nous en terminerons par l'évocation des garanties légales des constructeurs à l'épreuve du Covid-19 donc ça n'a échappé à personne nous sommes actuellement dans une période de crise sanitaire absolument inédite pour lutter face à cette pandémie le gouvernement a pris un certain nombre de mesures exceptionnelles dont le confinement donc nous vivons tous chacun à notre manière néanmoins et c'est particulier au secteur du bâtiment le gouvernement a dès le début de la crise indiqué que les chantiers n'étaient pas suspendus et ont au contraire tout fait et travaillé activement à ce que ceux-ci puissent reprendre s'ils ont été arrêtés soit leur permettre de poursuivre bien évidemment cela a pris quelques semaines d'échanges de tergiversation et voilà ils ont dû faire face à de nombreuses contestations qui se sont élevés du côté des acteurs du monde du btp toutefois il y a quand même un guide qui est sorti donc le guide que vulgairement nous appelons le guide de bonne pratique pour la reprise ou la poursuite des chantiers qui a reçu le 2 avril dernier donc l'agrément d'un certain nombre de ministères concernés dans celui de la transition écologique et solidaire de la ville et du logement des solidarités et de la santé et bien entendu du travail dans voilà compte tenu de l'apparition de ce guide il y a selon nous deux périodes à envisager c'est la période du confinement donc qui s'est déroulé du jour au lendemain à compter du 16 mars dernier c'est vrai que de notre côté la plupart de nos dossiers en tout cas des chantiers que nous suivons côté maître d'ouvrage pour la plus grande majorité se sont arrêtés un peu du jour au lendemain le 17 mars c'est à peu près la date la plus commune qu'on a pu rencontrer dans nos dossiers et jusqu'au donc 2 avril dernier date de l'apparution du fameux guide donc cette période est considérée pour nous comme une période de flou tant en pratique que juridique et après on envisagera donc cette période d'après le 2 avril 2020 donc sous les guides du guide qui est paru néanmoins et nous le verrons ce guide règle quelques questions très à la marge d'ordre d'ordre pourquoi pas financier lié aux pénalités mais néanmoins ce guide concerne essentiellement la poursuite ou la reprise des chantiers mais sous un angle purement de mesures barrières d'ordre sanitaire donc voilà le guide présente l'avantage de donner des clés des outils permettant de mettre en oeuvre un certain nombre de mesures sanitaires c'est vrai que c'est important et la plupart et même la grande majorité des entreprises qui se sont arrêtées ont évoqué voilà ce risque qu'ils ne souhaitaient pas faire courir à leurs salariés en se présentant sur les chantiers en dépit du fait que le gouvernement appelait à la poursuite de ceci donc de ce point de vue là on pourrait considérer que ce guide est une réussite car tous les sujets au plan sanitaire sont abordés néanmoins le guide n'est pas incitatif à dire purement au sens premier à reprendre les travaux c'est uniquement voilà c'est uniquement pour permettre et donner des conseils pour assurer la sécurité et la santé des ouvriers qui interviendront pour le chantier il est clairement établi que pour pouvoir reprendre le guide devra être pour pouvoir reprendre ou poursuivre les chantiers le guide devra être suivi néanmoins et comme je l'ai évoqué les sujets d'ordre plus financiers qui sont quand même extrêmement importants ne sont malheureusement pas envisagés c'est pourquoi on pourrait considérer que ce guide est insuffisant c'est vrai que si on encourage les maîtres d'ouvrage et on leur donne un rôle qui sort un tout petit peu des clous habituels à se rapprocher des intervenants à l'opération alors on entend par intervenant les entreprises qui est principalement le maître d'oeuvre et pour formaliser une liste de conditions sanitaires permettant de reprendre le chantier dans des conditions satisfaisantes au plan santé néanmoins cela ne va pas permettre de régler les questions que nous avons listées qui sont quand même assez nombreuses qui prendra en charge tous les surcoûts qui seraient liés à une interruption de chantier alors pendant la période avant la parution du guide après la période de parution du guide qui va prendre en charge des surcoûts liés à la mise en place des gels ou solutions hydroalcooliques des masques parce qu'il ya un sujet masque extrêmement voilà extrêmement important voilà les lingettes désinfectantes il est évoqué dans le guide la voilà la possibilité de désigner un référent covid 19 alors est-ce que l'entreprise le fera spontanément est-ce que celle-ci voilà fera une demande financière spécifique sur ce sur ce référent et puis bien évidemment toutes les autres questions qui sont posées par le fait qu'il y ait des suspensions des arrêts de chantier et le fait que la reprise dans les conditions qui sont prévues par le guide nécessiteront un réaménagement aussi de la façon de travailler c'est à dire que certaines prestations ne pourront être réalisées que seules ou avec des distances d'un mètre entre chaque ouvrier donc certaines prestations nécessairement au plan technique ne pourront pas avoir lieu donc ça va repousser d'autant l'opération immobilière en cours bref tous ces sujets là ne sont malheureusement pas envisagés et supposent une interprétation de notre part qui pour l'instant et peut-être fera l'objet plus tard d'une jurisprudence que nous estimons abondante sur le sujet donc nous allons développer nous allons développer un point qui est assez important également pardon j'ai passé un petit peu trop vite le slide il est il a été aussi évoqué par le guide et de manière générale depuis le début de la crise sur ces sujets d'ordre financier je parlais tout à l'heure des pénalités le fait que notre ministre de l'économie et des finances le maire avait dès le début invité les maîtres d'ouvrage à ne pas rechercher la responsabilité contractuelle des entreprises et plus précisément de ne pas leur appliquer de pénalités et principalement je pense qu'il entendait par cela les pénalités de retard lorsque des décisions d'arrêt de chantier ont dû être voilà ont dû être prises à ce sujet à ce sujet le guide qui quand même s'est posé la question a été extrêmement clair et je suis désolé j'entends de manière très forte à une sonnerie pardon merci beaucoup à la personne qui l'a arrêté donc le guide reprend voilà reprend cette volonté du gouvernement de ne pas appliquer de ne pas avoir appliqué de pénalités et explique enfin écrit noir sur blanc que il invite voilà aux entreprises vis-à-vis des maîtres d'ouvrage des maîtres d'ouvrage vis-à-vis des fournisseurs etc de ne pas de renoncer aux pénalités qui pourraient être applicables donc durant toute la durée d'urgence sanitaire sachant que par ailleurs il y a eu des ordonnances qui ont été prises sur le sujet en tête celle du 25 mars 2020 qui a été modifiée le 15 avril dernier sur les sujets notamment des clauses pénales voilà il est écrit aujourd'hui sur blanc si toutefois on pouvait avoir un doute quant à la volonté du gouvernement et par extension du législateur de voir les différents intervenants à un chantier à renoncer alors aux pénalités qui pourraient être appliquées pendant cette période de protection juridique imposée par cette ordonnance du 25 mars qu'on évoquera un petit peu plus tard donc voilà donc il y a un petit schéma pour voilà qui avait été publié très en amont de la bien avant la publication du guide pour expliquer quels sont les les gestes essentiels à mettre en oeuvre et nous allons passer à la partie suivante donc concernant les arrêts de chantier et les conséquences de ces arrêts de chantier sur les délais d'exécution des travaux et la garde des chantiers alors pendant cette période que nous nous appelons la période de flou qui s'est déroulée donc comme on l'a dit du 16 mars au 2 avril dernier de l'apparution du guide il les chantiers avaient été majoritairement mis à l'arrêt c'est vrai qu'on avait pas on a parlé dans certaines régions de 80 à 90% des chantiers donc c'est vraiment énorme le depuis l'apparution du guide les chiffres ne sont pas complètement clairs mais avait été relevé finalement que pas tant de chantiers que ça avait pu reprendre mais cependant on relève une vraie volonté des entreprises d'avancer et de poursuivre les chantiers mais voilà les choses se font malheureusement assez lentement on peut dire que depuis le 2 avril il y a eu au moins 10% de chantiers qui ont repris ce qui est déjà plutôt optimiste mais bon le problème c'est toujours le même si on a une idée extrêmement claire des mesures barrières à mettre en oeuvre sur les chantiers malheureusement tous les sujets ne sont pas réglés et il y a de grandes chances pour que certains chantiers ne reprennent pas avant que la cessation de l'état d'urgence ne soit ordonnée par l'exécutif du coup forcément cette interruption de travaux a eu des conséquences sur les délais et sur le gardiennage des chantiers donc les conséquences ne sont pas les mêmes en tout cas les textes sont rédigés pas forcément de la même manière qu'on soit en matière de marché public de travaux en matière de marché privé de travaux soumis au nom à la norme AFNOR c'est pourquoi donc dans le support nous avons souhaité vous rappeler les textes qui encadrent les éventuels impacts de difficultés sur les délais d'exécution donc pour ce qui concerne les marchés publics de travaux c'est l'article 12.2.2 du ccag travaux de 2009 modifié en 2014 on parle de façon très générale de la possibilité voilà d'obtenir une prolongation de report de délais en cas de rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier bon il est clair qu'il y a des chances de considérer que ce voilà cette épidémie soit une difficulté imprévue donc pour arrêter les travaux dans le cadre d'un marché public l'entreprise qui aura dû en amont invoquer l'article 19.2.2 du ccag travaux bien évidemment devra quand même justifier à minima sa demande et pour soit obtenir la prolongation du délai d'exécution soit obtenir le report du début de ses travaux donc la demande doit être faite par LRAR au maître d'oeuvre avec copie au maître d'ouvrage et la durée de prolongation du report sera dans ce contexte proposé par le maître d'oeuvre après avis du titulaire du marché de travaux et décidé par le pouvoir adjudicateur qui devra le notifier au titulaire alors les exemples qu'on peut envisager mais évidemment ce n'est pas une jurisprudence tout à fait acquise mais que nous en tout cas on envisage pour justifier un tel événement imprévu ce serait de démontrer que les salariés ne peuvent absolument plus se déplacer en raison de la présence de l'épidémie en cours d'avoir des salariés qui sont eux-mêmes malades et du coup ne plus être matériellement en capacité de les envoyer d'envoyer suffisamment de salariés sur un chantier un retard ou une absence totale d'approvisionnement de furnitures et de matériel il sera à rappeler qu'au tout début pour ce point là au tout début de la crise des grandes enseignes type point P de fournit voilà qui fournissent très très classiquement des chantiers ont purement et simplement fermé donc c'était assez dramatique voilà puis de manière générale tout événement qu'on peut imaginer qui serait consécutif à l'épidémie ensuite concernant les marchés de travaux soumis à la norme AFNOR voilà l'article qui nous intéresse c'est le 10.3.1.2 là on parle plus clairement de la notion de force majeure qu'on verra après et sur laquelle il faut se montrer extrêmement précautionneux le délai est prolongé de la durée des empêchements de force majeure entre autres entre autres sujets mais ce qui nous intéresse c'est celui là ensuite ça signifie alors là c'est un petit peu différent concernant les marchés de travaux pris en droit privé qui sont soumis à la norme AFNOR par rapport aux marchés publics que l'on vient d'évoquer donc l'entreprise va procéder une procédure qui consiste à cette fois c'est adresser une LRAR au maître d'ouvrage avec copiomètre d'offres et pas l'inverse comme on report du début des travaux donc c'est pour la même chose l'accord du maître d'ouvrage va se matérialiser par un écrit donc par un OS ou un avenant le plus généralement et en cas de refus du maître de l'ouvrage l'entreprise pourra et est même invitée à envoyer à nouveau par LRAR par LRAR pardon voilà sa position en contestant celle du maître d'ouvrage et en sollicitant la non application de pénalité de retard donc c'est voilà ce sont des conditions qu'il faut respecter en principe pour ne pas se voir appliquer de pénalité de retard et pour obtenir une prolongation de délai bref tout ça pour vous dire aussi que néanmoins il sera important de vérifier et ce sera toujours le cas dès qu'on se pose la question il faut toujours vérifier ce que dit le marché de travaux car évidemment le marché de travaux peut aussi déroger là en l'occurrence à la norme AFNOR et prévoir des dispositions tout à fait différentes et qu'il conviendra de respecter au plan contractuel ensuite concernant voilà les conséquences sur les délais d'exécution en matière de marché privé de travaux qui sont cette voici non soumis à la norme AFNOR dans ce cas là c'est le droit commun qui s'applique et l'entreprise devra invoquer pour obtenir une prolongation de délai ou un report du démarrage de ces travaux l'article 1218 du code civil et l'article qui définit la force majeure en matière contractuelle et du coup il est prévu que par le code civil qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur et qu'il ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées empêche l'exécution de son obligation par le débiteur voilà c'est la définition classique de la force majeure et c'est ce que devra viser une entreprise dans son courrier sollicitant une prolongation de délai si toutefois rien n'est prévu dans son marché et c'est celui ci ne renvoie pas à la norme à finir ensuite une deuxième question se pose pour cette période d'arrêt de chantier qui est une question qui est assez récurrente qui est celle de la garde du chantier pareil nous allons évoquer les différents types de marché que nous pouvons rencontrer donc pour les marchés publics de travaux c'est l'article 31.4.1 du ccag travaux pardon qui l'envisage très très facilement en cas d'arrêt de chantier en matière de marché public le titulaire en conserve la garde et du coup doit tout mettre en oeuvre en mettre en oeuvre toutes les mesures de manière à assurer sa sécurité pour les marchés privés de travaux soumis à la norme AFNOR c'est l'article 13 de la norme qui l'évoque donc qui évoque la protection du chantier dans l'hypothèse de l'arrêt de celui ci donc la protection des ouvrages et étant toutefois prévisé qu'il est aussi ici encore possible dans le marché de travaux de déroger aux dispositions de la norme AFNOR et concernant les marchés privés de travaux non soumis à la norme AFNOR pareil le droit commun va s'appliquer c'est l'article 1242 alinéa 1er du code civil qui sera à prendre en compte qui est donc un article qui classiquement est très générique mais qui du coup s'applique pour la garde du chantier et la jurisprudence d'ailleurs garde en considérant comme gardien du chantier l'entrepreneur qui en a l'usage la direction et le contrôle de fait de du fait de ce que dit le code civil et du fait de la jurisprudence l'entreprise a donc automatiquement la garde du chantier sauf à y déroger de quelques mesures que ce soit dans le marché mais en toute hypothèse les entreprises vont respecter ils sont obligés de le faire sauf exception de disposition contraire donc doivent respecter les mesures de protection de leur chantier qui seront prévues au terme de leur marché donc dans les marchés vous pouvez prévoir définir d'affiner ce que vous entendez par assurer la garde le gardiennage d'un chantier ça peut être employé un gardien ou pas voilà il y a un nombre de mesures qui pourraient être envisagées en fonction aussi de la dangerosité de ce chantier à quel stade aussi il se trouve et tout cela peut être bien évidemment contractualisé et dans l'hypothèse où nous nous trouvons en cas d'arrêt de chantier l'entreprise devra bien évidemment respecter toutes les dispositions contractuelles sauf à se mettre en faute donc le principe de la garde n'est pas d'ordre public comme on l'a vu et donc il est possible à nouveau comme on l'a évoqué d'y déroger le transfert de la garde peut tout à fait être prévu contractuellement dans le cas où la suspension aurait été décidée par ce dernier et par exemple les cas pourraient arriver dans le cas d'un arrêt de chantier pour cause de covid 19 et dans l'hypothèse où cet arrêt de chantier aurait été décidé par un maître d'ouvrage donc attention maître d'ouvrage lorsque une entreprise sollicite vous dit qu'elle souhaite arrêter le chantier en raison de l'épidémie et demande à ce que soit pris un os d'arrêt de chantier ou d'ajournement des travaux si spontanément le maître d'ouvrage prend la décision de stopper les opérations en fonction de ce qui est prévu dans son marché il peut se retrouver à se voir la garde du chantier transfert donc il faut être très vigilant sur ce qui est prévu dans les contrats ensuite on évoquera la poursuite des chantiers donc là après l'apparition du guide parce que bon bien évidemment comme on l'a vu ce guide n'est pas réellement une incitation ce n'était pas sa vocation première à reprendre ou à poursuivre les chantiers mais c'est un outil qui permet d'encadrer voilà d'encadrer les le la reprise des travaux en assurant la des conditions sanitaires qui protégeront qui assure en tout cas la protection au plan santé des différents intervenants qui seront amenés à intervenir à nouveau ou continuer à intervenir sur le chantier sauf que pour cela il faut qu'une entreprise en ait la capacité matérielle il faut qu'elle soit équipée pour il faut qu'elle ait suffisamment d'ouvriers par exemple pour pouvoir réaliser des prestations à plusieurs en ayant un ouvrier tous les un mètre il faut évidemment qu'ils soient assez nombreux il faut qu'elle ait certains moyens et parfois ce n'est pas le cas il faut savoir comme on l'avait dit en préambule que le guide donne au maître de l'ouvrage un rôle qui est finalement beaucoup plus important que celui auquel il est habitué et c'est pour ça qu'il faudra être évidemment très vigilant sur le sujet le guide écrit noir sur blanc que le maître d'ouvrage devra formaliser une liste de conditions sanitaires afin de s'assurer que les différents acteurs souhaitant la reprise bien évidemment dans la perspective de la reprise du chantier pourront mettre en oeuvre et les respecter dans la durée donc en respectant les différentes conditions sanitaires qui sont prévues par ce guide donc le maître d'ouvrage va devoir de sa propre initiative contacter les entreprises si celle-ci avait décidé d'arrêter le chantier entre en contact évidemment avec le maître d'oeuvre pourquoi pas le coordonnateur STF qui a un rôle très important en la matière et ils tous ensemble ils devront se concerter pour trouver des solutions qui devront être formalisées par écrit de respect de conditions sanitaires mais comme on l'a vu en préambule de respect aussi de conditions en tout cas de mettre de réfléchir à la reprise du chantier en envisageant le traitement financier aussi de ce chantier donc le traitement de cette période qui s'est déroulée à partir du 16 mars 2020 jusqu'à la date de reprise et évidemment la période qui concerne la poursuite du chantier parce que la poursuite du chantier le chantier bien évidemment a pris du retard le chantier ne sera peut-être probablement pas on le croit reprendre à une cadence qui sera la même que celle qui était initialement envisagée donc tout cela se prépare tout cela a des conséquences financières qui devront être anticipées tous ces sujets devront faire l'objet probablement d'un avenant qui serait beaucoup plus sécurisant pour tout le monde néanmoins et c'est malheureusement le constat que nous faisons certains chantiers peut-être la majorité en tout cas aujourd'hui on est dans la grande majorité ne pourront pas reprendre pour une raison qui est la suivante en dépit de concertation en dépit des discussions très longues l'entreprise et le maître d'ouvrage avec le maître d'oeuvre n'arriveront pas à se mettre d'accord pour la reprise alors il y a évidemment il peut y avoir un défaut d'accord financier qui est celui qu'on envisage que malheureusement le guide ne permet pas de résoudre et ça demande une concertation et donc un accord qui résulte de cette concertation ou également un défaut d'accord sanitaire donc parce que bien évidemment si le guide prévoit un certain nombre de mesures barrières une entreprise peut prétendre qu'elle est en capacité de les respecter pour pouvoir reprendre son chantier mais si nous sommes face à une opposition par exemple du coordonnateur sps le maître d'ouvrage prendra-t-il le risque de laisser l'entreprise intervenir sur le chantier à nouveau rien n'est moins sûr donc tous ces cas devront bien évidemment à un moment donné être réglés et seront à l'issue du confinement réglés par pourquoi pas par un recours au juge ou ça peut être également un recours à des règlements amiables des litiges et une fois encore il importe de renvoyer à ce que prévoient les marchés de travaux en la matière ça peut être une mesure d'arbitrage de médiation ou même d'expertise amiable qui est prévue dans un marché de travaux voilà il faudra d'abord vérifier avant de saisir le juge que voilà il n'est pas prévu un de ces règlements alternatif des litiges la question qui va se poser au plan juridique c'est de savoir si nous nous trouvions nous trouvions en tout cas à l'époque dans un cas de force majeure et également la théorie de l'imprévision s'il y a lieu pourra être envisagée alors la force majeure en matière de marché privé de travaux doit être imprévisible au jour de la conclusion du contrat irrésistible et échapper au contrôle du débiteur il est important de noter que la jurisprudence en matière d'épidémie qui a été quand même assez nombreuses il y a eu pas mal de périodes ces dernières dizaines d'années où certaines épidémies ont touché notre pays elle a systématiquement refusé de qualifier de force majeure des sujets qui concernaient par exemple la grippe H1N1 le bacille de la peste le virus de la dengue ou encore le virus du chikungunya plus récemment pour les motifs suivants donc soit la force majeure ne pouvait être retenue parce qu'elle préexistait à la signature du contrat donc forcément le critère d'imprévisibilité n'était pas rempli ou encore lorsque l'épidémie voilà l'épidémie cause un empêchement réel au débiteur et à titre d'exemple lorsque celui-ci est tombé lui-même malade et ne pas de fait répondre à son obligation contractuelle en l'occurrence en ce qui concerne le covid nous sommes dans une situation tellement exceptionnelle tellement inédite avec des mesures sanitaires et de confinement que qui n'ont jamais été prises auparavant par un gouvernement de sorte que il n'est pas évident de penser que la jurisprudence s'inscrire qui sera prise sur le sujet s'inscrira dans la veine de celle qui était précédemment prise en matière d'épidémie et on pourrait même penser que celle ci pourrait s'inverser tout en mettant énormément de précaution et de vigilance dans mes propos sachant que il y a quand même deux deux périodes à envisager comme on vous l'a dit soit voilà toute la période qui était celle de la période de flou donc la période du 16 mars au 2 avril date de publication du guide là effectivement encore une fois sans avoir de recul en la matière on pourrait pourquoi pas envisager qu'on serait dans un cas de force majeure avec toutes les réserves bien sûr que je donne à ces propos parce que nous étions dans une période de flou parce qu'en matière de marché public de travaux le ministre de l'économie et des finances avait évoqué la notion de force majeure avant de ne plus jamais en parler en revanche le terme n'a jamais été utilisé pour les marchés privés la littérature très abondante qui a été prise par les organismes les différentes organisations professionnelles dans le secteur du btp à tort ou à raison considère que nous étions dans un cas de force majeure alors ils ne sont ce ne sont évidemment pas des avis juridiques et c'est un juge qui décidera demain si c'était le cas ou non toutefois cette période étant une période de flou on pourrait considérer que pourquoi pas les magistrats seraient tentés de qualifier cette période et les sujets qui en découlent de force majeure mais quid du coup de la période qui s'inscrit après la publication du guide et ayant permis en principe la reprise des chantiers là il n'est pas absolument pas évident que les juges demain seront amenés à considérer que les sujets qui en découlent seraient qualifiés de force majeure et on retomberait sur la jurisprudence judiciaire que j'ai évoqué à savoir que les épidémies ne sont pas qualifiées de force majeure par les juges de l'ordre judiciaire donc néanmoins et ça reste très à la marge aujourd'hui un arrêt a été rendu par la cour d'appel de colmar le 12 mars dernier au tout début de l'épidémie alors dans un domaine qui est extrêmement éloigné d'une autre néanmoins ça permet d'avoir une voilà une vision de ce qu'on peut considérer des juges de corps d'appel il s'agissait de la rétention administrative d'une personne frappée de covid 19 qui n'avait pu se présenter à une audience et les magistrats ont statué en retenant pour la première fois et pour la seule à ma connaissance la qualification de force majeure de l'épidémie de covid 19 en rappelant voilà toutes les causes d'exonération qu'est la force majeure elle doit être à la fois extérieure imprévisible et irrésistible là l'arrêt n'invente rien ensuite illégalement en cas de litige dans les hypothèses où il y aurait un litige qui voilà qui serait resté entre les différents intervenants à l'opération et le maître d'ouvrage et la la mise en oeuvre de la théorie de la prévision donc c'est une c'est une théorie qui est assez récente parce qu'elle est en elle est voilà elle a été introduite dans le code civil depuis 2016 au terme d'un article 1195 donc qui est cité donc cet article va permettre éventuellement à une entreprise de solliciter la renégociation de son contrat tant dans son prix que dans son délai d'exécution et même lorsqu'on est dans le cas d'un marché à forfait donc attention c'est quand même dangereux dans l'hypothèse d'un changement imprévisible au moment de la signature du marché voilà est-ce que l'épidémie de Covid-19 c'est un changement imprévisible il y a lieu de le penser sous toute réserve bien évidemment de ce que pouvaient penser les juges et rendant l'exécution de ce marché excessivement onéreuse pour l'un des co-contractants il est à parier que la période de pandémie actuelle va inspirer les entreprises et permettre l'utilisation massive de cet article ceci étant cet article n'est pas d'ordre public il est donc possible d'y déroger dans le marché de travaux donc avant d'utiliser de tenter en tout cas d'utiliser à tort ou à raison cet article du code civil à renégocier les termes d'un contrat il faudra vérifier ce que ce que prévoit le dit contrat pour terminer il ya de nombreuses questions qui est posée en matière de garantie légale des constructeurs donc les garanties légales des constructeurs sont définis à l'article 70 enfin aux articles 792 et suivant du code civil donc que je cite il s'agit de des garanties qui sont mobilisables en cas de désordre qui surviendrait après la réception d'un ouvrage et qui sont de trois sortes donc vous avez la garantie de parfait achèvement donc qui concerne les désordres qui surviendrait après la réception des travaux dans le délai d'un an à compter de leur réception la garantie de bon fonctionnement qui concerne les éléments d'écritement dissociables qui durent donc elle deux ans à compter de la réception des travaux et enfin la garantie décennale qui comme son nom l'a dit qui est d'une durée de dix ans à compter de la réception des travaux pour les désordres qu'on appelle de nature qui seraient de nature décennale c'est à dire les désordres qui rendraient l'ouvrage impropre à sa destination ou qui l'affecteraient dans sa solidité ce sont des délais de forclusion dont l'interruption ne peut avoir lieu que par l'intermédiaire d'une action en justice or bien évidemment la période actuelle ne se prête pas particulièrement à ce qu'une assignation soit délivrée à l'encontre d'une entreprise et pour cause notre la crise sanitaire actuelle a provoqué un énorme ralentissement de l'activité des tribunaux voire la fermeture de certains hors contentieux essentiels nous sommes sur des sujets de désordre a priori pas dans des situations de contentieux on pourrait dire essentiels c'est pourquoi assez rapidement le législateur donc dans sa loi relative d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid 19 du 22 mars dernier a posé que l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi qui est entrée en vigueur le 23 mars à minuit et il faut savoir que à la suite de cette loi ont été adaptés évidemment certains délais et mesures dont les délais étaient très stricts l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais seulement les délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période prévoient et c'est important que tous les délais et mesures qui sont développés et vous avez l'article en entier dans le support donc sont développés à l'article 2 qui ont expiré ou qui expire entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de prestation de l'état d'urgence sanitaire voilà sont concernés et l'article 2 développe entre autre chose les délais de prescription et de forclusion les délais de forclusion donc contient les garanties légales des constructeurs en indiquant que sera réputé avoir été fait à temps toute voilà tout acte ou toute mesure ou toute interruption de délais dans un délai ceci étant qu'il ne pourra excéder à compter de la fin de la période d'urgence sanitaire plus un mois le délai légalement imparti pour agir dans la limite de deux mois donc concernant les garanties légales des constructeurs l'ordonnance repousse donc au 23 août 2020 à minimum plus tard la possibilité d'introduire une action en justice interruptive de forclusion lorsque le dit délai expirait entre le 12 mars et le 23 juin 2020 attention ces délais donc en fait ne concernent pas les actes qui devaient être accomplis avant le 12 mars 2020 leur terme lui pas reporté et en revanche les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant l'expiration de la cessation d'état d'urgence par exemple vous avez un délai qui expire le 25 juin 2020 le terme de ces délais ne fera ne fait lui l'objet d'aucun reporte il faut savoir également que l'ordonnance du 25 mars 2020 ne décale pas pour autant le délai à l'intérieur duquel un désordre doit être apparu la période de garantie ne sera pas prorogée sous l'effet de cette ordonnance donc le sujet qui inquiète le plus voilà qui inquiète le plus c'est le délai de gpa qui est très court qui est d'un an et à titre d'exemple voilà pour se prévaloir de cette garantie il importera de démontrer que le désordre en question est bien survenu durant l'année qui a suivi la réception la difficulté sera bien évidemment quid des désordres qui sont intervenus durant la période juridiquement protégée que le bâtiment était vide parce que voilà les mesures de confinement ont été suivies pour ce bâtiment et qu'on n'a pas pu constater un certain type de désordre et bien à priori voilà cela donnera lieu probablement à un débat d'experts qui sera probablement très intéressant en revanche voilà ce que dit cette ordonnance c'est que pour tous les désordres qui seraient intervenus dans l'année de parfait achèvement vous avez la possibilité d'assigner les constructeurs concernés en reprise du dit désordre au delà de l'année parfaite achèvement et au plus tard le 23 août 2020 à minuit le raisonnement que nous venons de tenir qui concerne la forclusion s'applique également au délai de prescription parce qu'ils sont également visés dans l'ordonnance et du coup on peut suivre ce raisonnement également en matière de responsabilité contractuelle pour les constructeurs ou quasi-diélectuel notamment pour les sous-traitants par exemple voilà je vous remercie beaucoup de votre attention et je pense que nous pouvons passer à la partie question je vais essayer parce que ce n'est pas simple de me déconnecter de quitter la présentation le support alors je ne sais pas comment on fait alors ouais mais moi je n'ai pas le partage d'écran fait un échappe ok super voilà le part à recevoir c'est merveilleux bonjour bonjour à tous et donc là il y a pas mal de questions alors du coup alors moi je le chat très bien je le regardais immédiatement alors très bien très bien très bien et le chat je le dis ah voilà c'est bon je l'ai je le dis je l'ai très bien alors je vais traiter du coup les les questions dans l'ordre alors j'ai simplement les j'ai pas toujours les noms alors du coup je m'en excuse je vais alors claire dacis est il envisageable de passer des bons de commande inférieurs à 40 000 euros non prévus dans le marché initial sur des prestations supplémentaires liées à la crise sanitaire exemple marché de csps ok pour les modalités opérationnelles travaux à moindre cadence la justification serait d'aller plus vite et d'accélérer le paiement alors j'imagine que nous trouvons alors je sais pas si on peut échanger ou pas bon je vais répondre alors à la question j'ai pas l'impression qu'on vous ait libéré vos 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 micros alors il suffit que chacun coût il suffit que chacun branche son son micro donc chacun non c'était à mon avis j'ai la réponse à ma question je pense qu'on parle de on est en marché public de travaux j'imagine compte tenu de la question alors le le problème étant que pour pouvoir passer des bons de commande en marché public il faut qu'on soit dans le cadre d'un marché à bons de commande donc si je comprends bien la façon dont c'est posé la question donc non prévu donc ça signifierait que les bons de commande n'étaient pas prévus dans le marché initial donc j'aurais tendance à dire que il serait plus logique de si on est bien dans l'hypothèse où on n'est pas dans un marché à bons de commande il serait plus logique de passer par la la voie d'un os surtout si on est dans un marché à forfait voilà j'espère que ça répond à la question a priori le bon de commande n'est pas une option lorsqu'on n'est pas dans un marché à bons de commande même si bien évidemment ça n'arrangera pas vos affaires et ça ne vous permettra pas d'aller à la cadence que vous souhaitez bon j'arrive pas à dérouler je suis désolé en la deuxième question il est d'usage de dire que les avenants sont à réaliser avant la survenance des prestations dans le cas présent quelle est la doctrine pour les reprises de change de chantier il semble impossible de se mettre d'accord sur le coût de la reprise avant leur date effective de plus les instances de type cao sont actuellement complexes à organiser donc nous serons assurément uniquement sur des avenants de régularité de régularisation quelle préconisation alors si on est alors je je si on est en marché public il n'est pas appris n'est absolument pas rare de pas tout à fait se mettre d'accord lorsqu'il ya des prestations qui forcément vont découler de la situation de kovid et qui n'était pas prévu initialement on est on va devoir organiser un nouveau calendrier des reports de délais donc pourquoi pas des intervenants supplémentaires je pensais aux référents colis qu'on évoquait tout à l'heure alors si les avenants les avenants ne sont pas régularisables tout de suite vous pouvez prendre des ordres de service les ordres de service sont contestables et peuvent être contestés l'ordre de service peut être pris par le maître d'ouvrage et peut être contesté par l'entreprise sans en avoir à passer tout de suite par un avenant et ça permet aujourd'hui d'avancer ah j'entends bien c'est continuons tentant avait d'accord pardon non c'est moi j'ai eu un blanc alors comme il ya beaucoup de questions je vais essayer de d'y répondre au plus vite puis des marchés de travaux en cours de taxation en face et dont on sait d'ores et déjà et avant même le démarrage que d'être que des démarrages des travaux que les coûts vont devoir être substantiellement à la hausse d'accord dans quelle fourchette d'augmentation des masses de marché pourrait-on tolérer d'aller on sera bien dans le cas d'une suggestion technique imprévue autre sera-t-il préconisé au delà d'un certain fait de prévoir de relancer les marchés alors aujourd'hui j'imagine qu'on est encore en probablement en marché public que la question pourrait se poser si on est en cours de passation des marchés ou en facilité alors qu'on sait que ça va évoluer tant que les marques enfin il faut savoir que en principe lorsque les marchés sont signés il faut prévoir sur les en matière de suggestion technique imprévue il faut prévoir des avenants et et effectivement il faut les avenants en question peuvent être pris mais il ne faut pas que on soit dans une hypothèse où on bouscule l'économie du contrat où on en change totalement l'objet il y a effectivement aussi des seuils qui sont prévus en matière de marché à forfait au delà desquels on est obligé de reconsulter il faudra bien évidemment être extrêmement vigilants et respecter scrupuleusement ce que disent ce que disent en l'occurrence ce que dit le code des marchés publics et le ccag travaux bonjour pourriez vous nous faire parvenir la présentation à l'issue de la réunion à ça c'est l'or qui pouvoir qui pourra vous répondre oui je vous confirme que le support de présentation à tous les inscrits alors attendez c'est la même pour la deuxième alors la deuxième c'est pareil alors oui pour ceux qui sont comme moi qui sont qui ne le voient pas forcément bien alors a répondu donc la question c'était est ce qu'on aura le lien un lien de rediffusion et donc lors sauf erreur j'ai entendu oui tout à fait voilà alors quelle est la valeur juridique exacte du guide de préconisation la liste des conditions sanitaires doit-elle être incluse dans un avenant un autre formalisme alors le guide juridique c'est un simple avis il n'a pas de valeur juridique autre que celle qu'on veut bien lui donner parce que voilà il n'est pas imposé par une loi il n'est pas imposé par un règlement il c'est une ce sont des préconisations qui ont été pris de concert entre les organisations professionnelles du bâtiment avec et qui ont reçu un agrément de la part des ministères concernés mais ça reste un agrément ça reste ils se sont mis d'accord mais aujourd'hui on n'est absolument pas obligé de l'appliquer néanmoins il est fortement recommandé c'est un guide c'est un conseil qui est voilà qui est fait toutefois il est fort à parier que si demain il y a un litige entre une entreprise et un maître d'ouvrage sur au plan sanitaire j'entends un litige au plan sanitaire sur l'entreprise voulait reprendre sans à titre d'exemple l'entreprise voulait reprendre sans respecter le guide de préconisation sanitaire il est fort à parier que les magistrats se monteront plutôt en faveur de dire le maître d'ouvrage a été précautionneux et l'entreprise qui ne souhaitait pas respecter ces mesures s'est opposé au maître d'ouvrage s'est opposé forcément au maître d'oeuvre au csps du coup il a quand même il a quand même son importance les conditions sanitaires doit-elle être incluse dans un avenant alors n'est pas écrit dans le guide en tout cas la forme n'est pas précisé il est juste dit que ça doit faire l'objet d'un écrit et que cet écrit avec la liste des conditions sanitaires doit être formalisé par le maître de l'ouvrage il n'est pas précisé que ça doit être dans un avenant il est vrai que l'usage pour les des choses qui appartent de manière importante un marché de travaux c'est de le formaliser dans un avenant maintenant le risque de l'avenant c'est aussi de voir renégocier entre guillemets le contrat sur d'autres sujets alors qu'on pourrait essayer d'avancer juste au plan sanitaire alors s'agissant des sujets financiers est est-il préférable que cet avenant est valeur transactionnelle que cet avenant est valeur transactionnelle et des différentes concessions réciproques cause de renonciation à tout recours oui alors c'est tout à fait possible oui alors il est préférable vous pouvez aussi rédiger un protocole mais bon en cours de marché l'avenant l'avenant qui vient modifier un marché de travaux peut tout à fait avoir valeur transactionnelle la reprise des chantiers doit-elle être validée par le prêté s'agissant de certains chantiers alors lorsque j'imagine que lorsque ceux ci ont été interrompus par le préfet forcément en autorisation peut être indispensable j'ai pas de réponse de réponse formelle à donner à cette question en ignorant tout à fait les tenants et les aboutissants mais j'imagine que lorsqu'on est dans un cas où un arrêt a été validé par le préfet ça on devrait obtenir sa validation pour la reprise à votre avis l'invocation alors autre question pardon à votre avis l'invocation du cas de force majeure n'est donc pas possible pour justifier la suspension d'un délai de garantie alors aujourd'hui on n'en sait absolument rien on peut l'invocation du cas de force majeure paraît tout à fait logique mais on ne sait pas si c'est légitime la suspension du délai de garantie alors si vous entendez délai de garantie j'imagine que vous parlez de garantie légale de toute façon elle est déjà envisagée par les ordres par l'ordonnance du 25 mars 2020 qui a été récemment complétée le 15 avril donc on n'a pas besoin d'invoquer un cas de force majeure pour alors suspendre au plan juridique on dirait plutôt interrompre le délai de garantie légale qui voilà on peut on peut comme je l'ai dit tout à l'heure interrompre un délai de prescription par exemple un délai de GPA jusqu'au qui voilà qui viendrait à terme pendant la période juridique protégée jusqu'au 23 août à minuit alors je déroule ah c'est la même question alors bonjour une entreprise qui a invoqué la force majeure pour suspendre un marché public pourra-t-elle faire une demande indemnitaire une demande indemnitaire à la fois sur la période de suspension sur coût immobilisation puis à la reprise reprise en mode dégradé alors une entreprise qui a invoqué la force majeure pour suspendre un marché quel qu'il soit évidemment pourra être amené à faire une demande indemnitaire aujourd'hui ce qui est compliqué c'est que on n'a pas tellement de recul en fait sur la façon dont seront traitées ces demandes par demain par les juges si bien évidemment avec un maître enfin l'entreprise et le maître d'ouvrage ne se mettent pas d'accord qui est quand même très regrettable surtout à ce stade mais on a quand même une tendance qui se dégage voilà on a une tendance comme je l'ai évoqué tout à l'heure qui se dégage de ce que dit le guide qui a la valeur voilà qu'on veut bien lui donner mais surtout qui se dégage de l'ordonnance du 25 mars 2020 concernant tout ce qui est clause pénale, clause résolutoire etc ou clause d'astreinte on a une période qui pendant la fin tout ce qui est période de protection juridique il est acté qu'elles seront décalées d'autant donc la tendance est quand même à la mensuétude de part et d'autre mais comment allons-nous régler les différents surcoupes parce qu'évidemment il n'y a pas que les pénalités l'obsession était de penser aux pénalités de retard dans un premier temps mais la question des différents surcoups liés à l'immobilisation c'est un vrai sujet et on espère avoir des réponses prochainement en tout cas de la part de par voire d'ordonnance ou autre est-ce que le maître d'ouvrage engage sa responsabilité c'est écrit tout petit sur mon écran je suis désolée du coup je me rapproche alors s'il notifie ou non la liste des conditions sanitaires peut-on lui reprocher une liste insuffisante par exemple ? alors le maître d'ouvrage en tout cas si on s'en tient à voilà stricto sensu à ce que dit le guide le maître d'ouvrage il doit formaliser la liste des conditions sanitaires mais il ne doit pas le faire tout seul donc il y a une concertation qui doit avoir lieu avec le maître d'oeuvre le CSPS avec les entreprises donc ils engagent finalement tous un peu leurs responsabilités mais c'est vrai que la particularité du guide sur ce sujet là c'est de donner une responsabilité au maître d'ouvrage qu'il n'aurait jamais dû avoir si on était hors période de Covid ah je crois que j'arrive plus à descendre j'arrive plus à descendre ou alors j'ai répondu à tout je sais pas est-ce que l'heure m'entend ? oui oui il y a deux nouvelles questions ah oui parce que je ne les voyais pas pardon voilà c'est bon je les ai alors pour les marchés publics de travaux en cours de passation sur les nouveaux sessions comment assurent les nouvelles dispositions liées au Covid ? alors ça c'est une bonne question et qui à mon avis concernent mes amis confrères de la commande publique sur lesquels je ne vais pas beaucoup m'étendre parce que c'est un sujet assez complexe et du coup je les laisserai peut-être répondre si on veut bien nous envoyer par ailleurs un mail ensuite une clause contractuelle d'exclusion de la théorie de l'imprévision suffit-elle à empêcher toute demande indemnitaire d'une entreprise sur coût, immobilisation, durée prolongée, garde, chantier, etc. son MOA privé en raison de l'arrêt de chantier décidé par ce MOA ? alors non pas forcément la théorie de la... enfin ce n'est pas parce qu'on n'exclut l'imprévision en fait la théorie de l'imprévision elle a pour objet de permettre la renégociation de son contrat dans deux hypothèses donc les hypothèses où on serait dans une... ah j'ai une nouvelle question qui arrive au fur et à mesure dans deux hypothèses donc les hypothèses où on serait face à une situation telle qu'il y a un changement dans les conditions d'exécution du contrat et que ces modifications provoquent un surcoût enfin une différence tellement onéreuse pour l'un des co-contractants qu'on n'est plus dans les conditions initiales du contrat dans son exécution donc là on pourrait appliquer la théorie de l'imprévision on peut aussi l'exclure, elle n'est pas d'ordre public comme je l'ai dit mais ça n'a pas forcément de... enfin ça n'empêchera pas même si on l'exclut une entreprise à faire des demandes indemnitaires ça n'a pas forcément de lien c'est-à-dire que là l'entreprise ne va pas forcément demander à renégocier son contrat elle va juste faire une réclamation sur ces sujets-là qui sera traitée soit immédiatement par le maître d'ouvrage pour permettre la poursuite de son chantier par exemple ou alors ça fera l'objet d'une réclamation en fin de chantier au stade de l'établissement des décomptes Est-ce que l'ordonnance du 25 mars décale aussi les délais de réponse de l'inspection du travail dans le cadre de démarrage de... Attends, oula, ça a bougé dans le cadre de démarrage de travaux de désaméantage Alors, ça m'aiderait vérification En principe, ce que dit cet article c'est que tout acte, recours, action en justice, formalité publication prescrite par la loi, etc. Vraiment, c'est très large Il y a lieu de penser que ça devrait probablement les concerner Après, je ne veux pas trop m'engager et comme pour le sujet de tout à l'heure je pense que mes confrères spécialisés en droit social seront peut-être plus à même de répondre à cette question si vous voulez bien nous envoyer un mail sur le sujet directement Pour un marché de travaux dont le délai d'exécution est dépassé depuis janvier 2020 faut-il comprendre que l'article 4 de l'ordonnance que les pénalités ne seront pas dues jusqu'à la fin de la période de confinement et donc implicitement aucune obligation jusqu'à cette période pour achever ses travaux Joli moyen de combler son retard doit-il justifier qu'il n'a pas pu reprendre ses travaux ? Alors, autant, déjà, faudrait-il qu'il puisse toujours intervenir sur le chantier Ça, c'est une première chose pour pouvoir combler son retard Donc, ça aussi, ça s'encadre et ça s'organise et aujourd'hui, les chiffres qui sont ce qu'ils sont mais en tout cas, les chiffres nous démontrent qu'il n'y a quand même pas beaucoup de chantiers qui sont en cours Alors oui, le délai en tout cas, la façon dont on comprend aujourd'hui l'article 4 de l'ordonnance mais bon, il y a des changements un peu tous les jours et des affinés voilà, il s'est de plus en plus et à chaque jour un peu plus affiné Nous, on comprend effectivement que les pénalités elles seront dues jusqu'au 12 mars donc ça, il n'y a pas de débat mais qu'il y aura une suspension des pénalités qui sont dues nous, on appelle ça la période blanche durant cette période à partir du... voilà, c'est ce que... en tout cas, cette période jusqu'à la fin de la période protégée Aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'interprétation plus ample qu'on a eu dans d'autres domaines mais pas sur ce sujet-là mais je suis prête à parier que la question se posant de plus en plus évidemment, ça va donner lieu à beaucoup d'écrits néanmoins, si on s'en tient stricto sensu à l'ordonnance oui, effectivement, cette période blanche suppose aussi que l'entreprise ait été dans l'incapacité d'intervenir voilà, enfin, c'est à démontrer également et à justifier Laure, tu crois que c'est bon ? Oui, je crois que nous avons fait le tour des questions sur le chat Eh bien, écoute, il est 15h59, c'est magnifique si quelqu'un d'autre a une question à poser on a tenu les délais Si quelqu'un a une question à poser de vive voix je l'encourage à remettre le son de son micro Ah ! Ah non, je pensais que quelqu'un avait remis son micro, pardon Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions les deux personnes, donc Yvon Rimbert et la deuxième question qui est relevée de Gaëlle Serrec-Léou qui est relevée de la commande publique n'hésitez pas à m'envoyer un email esclapesaddsavocat.com pour soulever vos questions et on les adressera aux bonnes personnes et n'hésitez pas donc je vous transmettrai la présentation par email et le replay lorsqu'il sera disponible et sinon, Stéphanie Delaroulière se tient à votre disposition pour toute question Absolument, n'hésitez pas avec grand plaisir Merci à tous pour votre écoute et bon confinement à tout le monde Merci Stéphanie Merci Au revoir, merci Merci Stéphanie La personne ne veut se déconnecter Ah Isabelle Maintenant on est bien ensemble Salut Marie Salut Isabelle Bonjour tout le monde C'est chouette de vous voir Ouais c'est sympa c'est vrai que ça fait du bien de se voir un petit peu Ouais c'est sympa Isabelle a essayé de lancer le Café Lange ou je ne sais pas quoi et je ne crois pas qu'ils aient retenté l'expérience c'était chouette j'avais bien l'idée C'est ma époque où il y parlait Ouais Mais non mais si je crois que c'était le lundi le problème c'est que le lundi c'était le lundi de Pâques ils voulaient le faire le lundi Ah oui Je salue Isabelle et je vous salue tous Salut Jean-Marc Salut Bon ben bon week-end tout le monde Très bon week-end Salut salut à bientôt C'est très bien C'est vrai Moi c'était bizarre parce que contrairement aux autres je ne me voyais pas en fait j'ai un problème technique Non mais c'était le lundi Je ne me voyais pas donc du coup c'était ce que c'était Bon ben merci Merci Stéphanie à bientôt Merci beaucoup A bientôt Au revoir Stéphanie ça s'est très bien passé Ecoute il y a eu pas mal de questions Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501